coucou les poissons les poissons les ascendants de poissons se retrouvent pour vos énergies du mois de février alors j'espère que vous allez bien je souhaite la bienvenue au nouveau et aux nouvelles merci infiniment de pardon de vous être abonné désolé j'ai encore la toux un peu compliqué merci infiniment de vous être abonné merci de ce doux geste je vous en remercie infiniment ou ceux qui sont juste de passage merci d'être de passage sur cette guidance alors nous allons voir ensemble ici en différentes cartes nous allons voir ça ensemble s'il ya quoi que ce soit vous avez tous mes coordonnées en barre de description surtout n'hésitez pas alors on va voir le travail l'amour le développement personnel et le côté financier et on va prendre à chaque fois une carte en complément allez c'est parti alors on va voir au niveau du travail mais dis donc niveau travail ce mois ci c'est un peu compliqué pour tout le monde là enfin pas pour tout le monde mais à j'ai les différents signes que j'ai fait avant il y a du blocage au niveau du travail alors ici au niveau du travail ça va vous parler de personnes en fait avec des énergies négatives autour de vous ça veut dire qu'il ya des personnes qui vont tenter de vous tirer un peu vers le bas qui vont vous mettre des bâtons dans les roues qui vont avoir cette énergie très basse qui vont venir vous pomper vous allez ressentir ils vont ils vont tester des choses il va avoir des mensonges des ondes dit des médisances qui vont venir qui vont venir tourner tout autour de vous et qui vont tenter de vous déstabiliser à vous à vous de ne pas rentrer dans ces cancans dans ces ondes dit parce qu'ils vont tenter un peu de semer le trouble ils vont tenter un petit peu de 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 chercher à vous à vous mettre dans cette énergie en fait que eux ont actuellement donc le mieux c'est de laisser de côté de vous recentrer sur vous même sur votre travail sur votre envie sur sur ce que vous vous faites sur votre propre énergie ne prenez pas les énergies extérieures qui ne seront pas forcément bonnes pour vous laissez leur leurs doutes laissez leur leurs problèmes leurs médisances leurs cancans voilà leur coup bas ce qu'ils ont envie là de de vous embêter de vous saouler les poissons laissez ça de côté ça ne vous appartient pas c'est leur problème vous restez dans votre cheminement restez sur votre position sur ce que vous pensez parce que la vie des autres et la vie des autres voilà je pense que là ça résume bien ce domaine ensuite sublime on va voir nous on va voir au niveau de l'amour au niveau de l'amour là vous êtes vraiment sur une énergie vous avez pris la décision vous avez pris la décision vous savez ce qui est bon pour vous vous voulez aller sur votre chemin chemin de vie chemin d'âme sur votre voie vous allez vers votre destin vous avez la clé cette clé qui débloque la situation vous avez trouvé enfin ce qui bloquait vous avez trouvé enfin ce qu'il faut pour pouvoir avancer pour certaines personnes ça peut très bien être de mettre fin à une relation pour certaines personnes c'est peut-être aller vers cette relation vous avez la clé pour débloquer suivez votre intuition ici on est aussi sur le numéro un on est sur le commencement on est sur le début on est pour certaines personnes donc laisser derrière une relation qui n'appartient plus qui ne nous appartient plus pour pouvoir recommencer et pour d'autres c'est justement aller vers cette personne et dire voilà j'ai trouvé ce qui est bon pour moi cette personne me correspond je me suis rendu compte que voilà on pouvait avancer ensemble on est sur le même chemin on est sur le même mêlan vous l'avez senti en écoutant votre intuition et donc là vous êtes sur le commencement ne vous laissez pas envenimer par la jalousie ne vous laissez pas piquer là tel ce serpent là ne laissez pas ne vous laissez pas vous faire piquer manipuler par des ondits comme ces énergies que vous avez au niveau du travail d'ailleurs au niveau du travail si on vient vous parler de vos relations sentimentales les écoutez pas parce que là on n'est pas sur une sur une bonne énergie du tout donc ne vous laissez pas influencer par des énergies basses par des ondits par des cancans n'essayez pas de voilà de faire la situation sur certains certaines personnes qui vous parlent autour ça sert à rien écoutez vous vous avez votre intuition qui vous guide là où il faut maintenant on va voir au niveau du développement personnel alors au niveau du développement personnel là c'est beau fixe c'est vous êtes dans une bonne énergie vous êtes en train de libérer vous êtes en train d'accepter ce qui arrive en suivant comme je vous disais tout à l'heure votre intuition en amour et bien là c'est pareil vous suivez votre intuition et vous allez voir que ça va bien se passer c'est positif on ressent que vous avez envie de sortir de cette zone d'ombre vous avez envie et vous acceptez votre votre situation actuelle et d'ailleurs on le voit ici car vous êtes accompagné vous êtes guidé il y a la bénédiction vous êtes protégé on voit ici ce côté très lumineux qui est cette protection en fait au dessus de vous c'est c'est ici ça nous parle de la grâce mais c'est la compassion c'est l'inspiration vous sentez que vous avez envie vous sentez que ça se passe de mieux en mieux que vous arrivez à retrouver cet alignement cette envie d'avancer cette légèreté et d'avancer sur ce qui vous correspond en suivant bien évidemment votre intuition parce que si vous allez écouter les conseils de paul de mari de je sais pas qui de pamela et je ne sais pas de vos amis en fait ça va vous tirer vers le bas ici c'est pareil donc écoutez votre petite voix intérieure écoutez votre intuition je ne saurais trop vous le dire pendant les consultations ou pendant les guidances c'est important et d'accepter aussi bien sa part d'ombre que sa part lumineuse ici pour trouver ce bonheur pour trouver ce cet éveil parce qu'ici il y a clairement un éveil pour certains poissons il y a un éveil spirituel qui se met en place il ne faut pas en avoir peur il faut aller sur ce chemin justement qui est bon pour vous qui va vous tirer vers le haut et qui va vous faire énormément de bien là on sent vraiment un bon cheminement il y a le côté aussi qui me fait penser cette étoile c'est vrai que je reviens assez souvent dessus mais elle me fait quand même penser à l'étoile l'étoile masculine cette protection ce côté masculin qui prend le dessus cette envie ce côté combattant où on a envie de on a envie d'y aller en fait on a la force d'y aller on a la force de réussir on a la force d'accepter notre bonheur on ressent aussi la courante pourrait nous faire penser aussi à l'empereur qui a ce côté qui est très combatif qui est aussi dominant ça c'est sûr mais qui est combatif qui cherche à construire qui cherche à avancer qui cherche à avoir de bonnes bases solides et puis à monter les choses les échelons les étapes petit à petit pour 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 vaincre pour vaincre son son avancement pour vaincre ces ces différentes étapes qu'on a à passer pour gravir les échelons petit à petit il y a cette force il y a cette douceur et cette protection en même temps qui ressort au niveau de votre développement personnel c'est quand même très positif oh bah oh je m'emballe ici regardez là on va parler financièrement mais là aussi on a encore cette énergie très empereur pour vous là les poissons on est sur une énergie très empereur sur une énergie très on a envie d'y aller on est déter on a trouvé on a sa destinée on a la clé pour débloquer les autres tous ceux là qui nous racontent des blabla on les laisse derrière ils servent à rien du tout ils sont pas utiles parce qu'ils vont chercher que à vous tirer vers le bas donc ça on laisse derrière les médisances les les gens qui qui sont là ou qui qui font des infidélités qui sont dans la jalousie ça ne vous appartient pas c'est à eux on laisse de côté ça vous sert à rien ici niveau financier il ya un renouveau qui se met en place vous êtes en train de mettre en place des choses donc en fait il ya toute cette conception qui arrive conception construction qui arrive et qui va débloquer des rentrées d'argent qui va débloquer des situations et qui va vous apporter des petit à petit des rentrées d'argent qui vont se mettre en place la création amène l'abondance derrière amène le renouveau les projets amène le renouveau amène cette vous allez bâtir petit à petit comme ça échelon par échelon pour arriver à une situation financière plus stable plus agréable et plus prolifique pour vous et là on le voit ici il y a justement ces repères vous avez ces repères sur qui vous pouvez compter autour de vous vous avez un côté un ancrage qui est bon vous êtes accompagnés ici on nous parle de famille donc il ya ce partage il ya cette ce chakra du coeur qui est là il ya c'est il ya ce côté enracinement qui est là il ya aussi ce côté construction on est toujours dans la construction vous êtes accompagnés vous n'êtes pas seul vous êtes encouragé on voilà vous avancez main dans la main pour pouvoir débloquer financièrement votre situation si elle est un peu compliquée voilà les poissons les énergies et cette guidance du mois de février j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas si vous désirez aller voir votre ascendant ça vous permettra d'avoir un côté un peu plus complémentaire donc n'hésitez pas à le faire et puis si vous avez aimé voilà un like et partager la vidéo comme bon vous semble comme vous avez envie vous avez votre libre arbitre je vous souhaite un merveilleux mois de février je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt